Salut à vous les survivants et survivantes. Dans cette vidéo, on va traiter un sujet qui est assez global, je dirais, à l'ASD, et qui m'a été beaucoup demandé. Je l'ai traité par petits bouts, mais en fait, dans cette vidéo, on va essayer de traiter la globalité de ce problème. Alors, ça va être comment et pourquoi on va farmer les zones de pain et de calcaire. On va essayer de voir quelques exemples. Je vais vous montrer aussi comment on fait, ou comment je fais déjà, pour farmer ces zones de lois. Ce que je trouve efficace, ce que je trouve moins efficace, pourquoi, quelle zone, si j'ai besoin de pain, je vais dans la zone rouge, ou pour dans la zone verte, tous ces genres de choses. On va voir tout ça ensemble. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait ? On parle des zones de calcaire, ici, et on parle des zones de bois, ici. On ne parle pas de plus, on ne parle pas de moins, on ne va pas aller dans les zones de chêne, en haut, ou les zones de neige. Déjà, qu'on soit clair, on va parler seulement des petites bases qu'on a au départ, les petites zones, les toutes petites zones tranquilles. Donc, tout d'abord, comment, enfin, même pas comment, c'est pourquoi ? Pourquoi on va farmer ces zones-là ? Donc, la plupart du temps, 90% du temps, on a besoin. On a besoin de quoi ? On a besoin de scotch, souvent. Lorsqu'on veut faire des arcs ou des pioches en fer, pour aller farmer les zones de neige ou de chêne, on a besoin de scotch. En tout cas, c'est ce que j'ai besoin le plus souvent. J'ai besoin beaucoup de scotch, j'ai besoin beaucoup de fer, et j'ai besoin beaucoup de bois. Voilà, ça, ce sont les trois éléments, je dirais, qui sont très importants dans Last Day on Earth, lorsque, et que vous aurez besoin, en fait, tout le long de votre aventure. Donc, pour farmer ces objets-là, évidemment, il y a d'autres choses à farmer, on est bien d'accord, mais ce sont les trois choses les plus farmées, en tout cas, à mon niveau, que je fais. Donc, comment on va farmer le fer ? Ça va être très simple, on va dans les zones de calcaire. Comment est-ce qu'on va faire pour farmer le pain ? On va dans les zones de pain. Et enfin, pour farmer le scotch, et bien là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais du coup, on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer tout de suite avec le fer. Alors, pour farmer le fer, il y a plusieurs méthodes. Je vais vous expliquer ma méthode, et vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette méthode. Donc, tout d'abord, lorsque je vais farmer les zones rouges, je n'y vais plus. Alors, pourquoi je n'y vais plus ? Parce que, petit 1, vous avez de temps en temps les bots qui viennent vous attaquer. Si vous avez un bot qui vous attaque, par exemple, au VSS, ou avec une arme à feu, ou quelque chose, et que vous êtes en train de vous balader à poil, et puis vous tombez sur un coffre, vous l'aurez, bim ! Vous vous êtes allumé, vous perdez tout votre équipement, vous perdez tout. Et comme ça arrive, on ne sait pas comment, mais ça arrive souvent, ça peut arriver un peu n'importe quand, on ne s'y attend pas, disons. Je préfère, du coup, ne plus aller en zone rouge. Voilà, clairement, que ce soit la zone rouge de calcaire ou la zone rouge de bois. Donc, finalement, qu'est-ce que je fais ? Pour farmer, par exemple, le fer, je vais faire des allers-retours entre la zone verte et la zone orange. Donc, on va voir tout de suite. Là, j'y vais avec seulement quelques haricots cuits. Voilà, j'y vais avec juste des haricots cuits. Si vous avez des tenues en trop, allez-y avec des tenues. Une petite tenue, n'importe laquelle, un tout petit truc avec la veste, le bonnet, ça suffit largement. Moi, je vais vous montrer, du coup, comment je fais avec rien du tout. Comme ça, si vous y allez avec une tenue, ça sera beaucoup plus facile. Donc, on y va, on va dans cette petite zone verte, et du coup, on va tout farmer sur place. Donc, en général, lorsque je vais dans une zone verte, je récupère, donc, une zone verte de calcaire, je récupère, donc, le fer, je récupère tout le fer. Il y en a 15. Il y a 15 sphères dans les zones vertes de calcaire. Et vous avez aussi, du coup, des coffres. Alors, le plus important, selon moi, c'est de récupérer aussi ce qu'il y a dans les coffres. Et dans ces coffres-là, en fait, vous pouvez récupérer, par exemple, du scotch. Et le scotch, voilà, c'est vraiment une denrée rare. On n'en a pas quand on veut, on ne peut pas en crafter. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, je fais un petit tour de la carte, et je récupère, donc, de la nourriture, toutes les baies. Les baies sont importantes lorsque vous farmez, parce que c'est ce qui va vous faire récupérer des points de vie. Si vous avez besoin de carottes ou de graines de carottes, prenez donc les fibres. Moi, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, donc je ne les ramasse pas. Et prenez donc vraiment tout ce dont vous avez besoin. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est que d'abord, on doit crafter des pioches. Donc, il faut qu'on récupère du calcaire. Il faut qu'on récupère un maximum de calcaire. Donc, tout d'abord, on va farmer le calcaire. Donc, on fait le tour, on récupère tout le bois et tout le calcaire. Pour qu'on puisse, du coup, avoir pas mal de ressources et commencer à piocher. Hop. Donc là, on devrait bientôt avoir une petite pioche. Alors, ce que je vous conseille en zone de calcaire, c'est de vous faire une lance, de vous faire une pioche et de vous faire une hachette, en fait. Donc, tout d'abord, moi, en fait, ce que je me fais, c'est la chose dont j'ai le moins. Donc là, par exemple, j'ai que 3 calcaires et 7 rondins de pain. Donc, je vais me faire déjà ma pioche. Et je vais me faire une hachette lorsque je vais récupérer, du coup, du calcaire. Donc là, j'ai agro un zombie, c'est pas grave. On le tuera après. On va récupérer un petit peu de baie. Hop. Donc là, on a quoi ? Hop. Il faut qu'on aille farmer, du coup, du calcaire. Donc, on va pas s'embêter. On va piocher là-dedans. On va récupérer 3 bouts de calcaire. Hop, direct. Comme ça, on fait notre hachette. Et ensuite, avec notre hachette, on va pouvoir hacher des arbres menu-menu et faire, du coup, notre lance. Si on trouve un arbre. Là, en voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, on a le petit attirail du début. Hop. On a hachette, pioche et lance. Et on peut... Donc, on a du soin aussi. Voilà. On a du soin. On a récupéré même 2 houes. Hop. Et donc là, on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer. Donc, mes petites astuces pour attaquer. Lorsque vous avez des zombies rank et vous êtes vraiment au point de vie près, vous pouvez essayer de les tuer derrière un arbre. Et souvent, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez vous les tuer sans vous faire toucher. Alors, derrière un arbre ou derrière un minerai de calcaire. Hop. Voilà. Ah, mince. Là, je me suis renté. Voilà. C'est pas le bon exemple. Donc, bref. J'appuie sur la mauvaise touche. Mais en fait, lorsque... Ah ben. Hop. On va pas tarder. Voilà. Tac. Lorsque vous êtes derrière l'arbre, souvent, en fait, le zombie va faire le tour de l'arbre et va pas vous attaquer tout de suite. Donc, souvent, vous avez le temps de le toucher sans que lui vous touche. Ce qui vous permet, du coup, de tenter de l'étuer tranquillement. Donc là, je vais vous montrer un autre exemple en faisant un agro sur celui-là et essayer de pas me louper. Donc là. Voilà. Parfait. Donc là, voilà. Lorsque vous avez un arbre ou une mine de calcaire, vous pouvez les tuer, du coup, sans vous faire toucher. Donc, les loups, par contre, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont plus rapides. Mais vous pouvez faire ça, du coup, avec les zombies si vous êtes vraiment à quelques points de vie près et que vous n'avez plus beaucoup de quoi manger. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, ce sont, je rappelle, les coffres, les baies. Les baies, ça peut être intéressant. Donc, lorsque il y a des baies qui sont prenables sans tuer de zombies, prenez-les. N'hésitez pas. Ça vous fera toujours ça de prix. Tuez les zombies qui peuvent vous toucher. Donc là, par exemple, pour récupérer 15 points de vie, je peux tuer un loup gris et me faire taper, donc, de 4 points de vie. Donc, ça vaut le coup. Hop, donc, je le fais. Et en plus, le loup, il me donne une viande et une petite peau. Donc là, on va maintenant farmer les coffres. On va farmer les coffres. Tac. Donc là, on a un peu de nourriture. Voilà. Donc, prenez vraiment ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous pouvez avoir besoin ? Le plus souvent, on a besoin de vis pour faire des coffres. On a besoin aussi d'un peu d'eau pour farmer, surtout. On va avoir besoin d'eau. Sinon, on va mourir de soif. Donc là, pareil. Voilà. Tranquille. On s'est fait notre petit zombie sans se faire toucher. Donc là, on cherche toujours nos coffres et on cherche aussi nos minerais de fer. Donc là, pour l'instant, les minerais de fer, ce n'est pas trop notre préoccupation parce qu'ils sont assez faciles à trouver. Par contre, les coffres, c'est un peu plus difficile et souvent, il y a des zombies qui les gardent. Donc, pour ne pas s'embêter, moi, je tue les ennemis qui sont tout seuls et qui m'embêtent. Voilà. Comme ça, au moins, ils sont tués. Si jamais, sans faire exprès, j'en aggro. Donc là, c'est la partie la plus, je dirais, la plus chiante parce que nous avons des mordeurs rapides. Donc là, le mordeur rapide, on va bien être obligé de le tuer. Donc, vous pouvez aussi vous servir des coffres pour taquer les zombies sans vous faire toucher. Voilà. Parfait. Donc, maintenant, nous avons notre petit coffre. Nous avons notre petit coffre. On va l'ouvrir. Voilà. Récupérez un scotch. Parfait. Les câbles, j'en ai déjà beaucoup, beaucoup. Donc, je ne les ramasse plus. Mais si vous en avez besoin, ramassez-les. Ça se referira toujours. Voilà. Parfait. Donc là, on a récupéré deux coffres. Des fois, il y en a deux. Des fois, il y en a trois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là ? On va regarder s'il n'y en a pas un troisième. Et s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. On va aller chercher le fer. Donc là, vous voyez qu'il y a un minerai de fer au-dessus. On va peut-être essayer de le prendre. Je regarde juste lesquels types de zombies il y a. S'il n'y a pas des mordeurs rapides qui vont nous embêter. Donc là, on va pouvoir tuer celui tout en haut. On va tuer celui-ci. D'abord. Sur l'extrémité. Ensuite, on va tuer celui-ci. On va se faire repérer par celui du dessous. Donc, ce n'est pas grave. Hop. Celui du dessous, on va essayer de le tuer avec la mine. Hop. Parfait. Ok. Donc là, c'est bon. On a récupéré notre mine. Donc, c'est un peu long. Je vous avoue que ce n'est peut-être pas la méthode la plus rapide pour en avoir. Mais c'est la plus, je dirais en fait, efficace. Efficace dans le sens où vous allez utiliser du coup presque rien. C'est-à-dire que là, on a utilisé juste pour l'instant, on a toujours nos haricots cuits. Les haricots cuits vont vous servir si jamais vous tombez sur un bot et qu'il va beaucoup vous toucher. Ou si jamais il y a un flotteur qui va apparaître et que vous êtes obligé de le tuer. Donc, il va y avoir tous ces petits changements. Des fois, on les a. Des fois, on ne les a pas. Quand on ne les a pas, c'est parfait. Mais quand on les a, je vous avoue que c'est un peu embêtant de devoir retourner à la maison et de repartir. Donc là, de temps en temps, je récupère quelques calcaires pour pouvoir me faire une autre pioche au cas où. Donc voilà. Donc là, on a fait deux coffres. On n'en a pas plus. On n'en a pas plus. Tuez aussi des biches. Si jamais vous avez besoin de nourriture, tuez les biches pour avoir de la viande. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a deux rondins de pain. Donc là, on a 15 minerais de fer. Donc c'est bon, on a récupéré tout le fer. On a récupéré tout le fer. On a eu deux coffres. On n'a pas vu plus de coffres que ça. Je n'ai pas l'impression qu'il y en avait un de plus. On va peut-être récupérer, donc, le... Ici, avant de partir. J'ai juste regardé s'il n'y a pas un mordeur rapide dans le lot. Si, il y en a un là. Voilà, il y a un mordeur rapide ici. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas tuer lui. On va juste récupérer les baies et on va s'en aller. Voilà. Donc là, tuer les biches. Tuez les biches si jamais vous avez besoin de soins. Et là, donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'en aller parce qu'on n'a plus besoin de rien dans cette zone. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va partir en zone orange. En zone orange avec ce qu'on a ramassé de la zone verte. Donc on a un peu plus de soins. On a une lance. Des fois, avec un peu de chance, on a aussi... Bah tiens, par exemple, là, on est petit air de repos. Bon, on ne va pas y aller, tant pis. Donc des fois, avec un peu de chance, vous avez aussi une arme. Des fois, un club de golf, une batte dans les coffres. Et du coup, vous pouvez attaquer votre zone orange tranquillement. Là, pour l'instant, on n'a rien. Et on va utiliser toujours notre lance. On ne va pas faire plus. Donc la zone orange, elle, elle va être un peu différente de notre zone verte. Parce qu'on ne va peut-être pas récupérer tous les coffres. Et on ne va peut-être pas récupérer tout le métal. Parce qu'on va économiser. On va économiser nos armes. On va économiser nos soins. Et on ne va pas utiliser, du coup... Enfin, on ne va pas essayer de tuer des zombies trop forts pour 3 minerais de fer. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le tour de la carte, toujours. On fait attention. On ne se met pas en mode automatique parce qu'il y a des crasheurs qui peuvent vous arriver dessus. Et ces crasheurs, lorsqu'ils vont vous arriver dessus et que vous êtes en mode automatique pour miner, eh bien, vous allez vous faire toucher. Donc on reste avec le bouton pour miner appuyé. On fait le tour de la carte. Et on attend que les crasheurs arrivent sur notre tête. Et lorsqu'ils vont arriver, il va falloir les esquiver. Donc là, c'est votre mission numéro 2. Il faut faire attention à ne pas se faire crasher dessus. Donc là, notre pioche vient de mourir. On va récupérer un peu de bois. Parfait. Tac. Donc si jamais on n'avait pas de bois, on aurait pu faire une hachette. Alors, on avait déjà une hachette, donc on aurait pu récupérer du pain. Et couper du pain. Mais là, c'est bon. On a ce qu'il faut. On ramasse d'abord ce qu'il y a par terre. Et ensuite, on fait du pain si on n'en a pas d'autre. Donc là, on a encore 5 calcaires. Donc c'est bon. On a ce qu'il faut. On va récupérer du pain parce qu'on n'en a plus. Ah voilà. Donc là, c'est le premier crasheur, je pense. Voilà. Donc là, vous faites deux coups. Vous attendez qu'il crache. Vous refaites deux coups. Et là, s'il arrête de crasher, normalement, c'est qu'il ne crache plus. Des fois, ça arrive qu'il recrache. Et dans ce cas-là, il faut toujours se tenir prêt à lui tourner autour. Quand vous lui tournez autour, il faut lui tourner autour au corps à corps. Il ne faut vraiment pas être éloigné. Vous foncez vers le crasheur et vous essayez de vous mettre derrière lui dès le début pour ne pas, du coup, vous faire crasher dessus. Donc là, on mine notre fer, tranquillement. On en a déjà ramassé pas mal. On ne tue aucun zombie. Là, vous voyez que c'est bon. On a notre premier coffre avec 3 minerais de fer. Donc là, ce coffre-là plus ces 3 minerais, c'est rentable. On va tuer le zombie qui est à côté. On va le tuer qui est à côté. Même si ça avait été un flotteur, on l'aurait sûrement tué. Parce que là, 9 minerais plus 5 coffres. On prend. Franchement, on prend. Faites attention, du coup, en commençant des zombies en étant accroupis. À n'importe quel moment, il peut y avoir un crasheur qui vous arrive dessus. Lorsque vous vous êtes accroupis, que vous avancez et que vous vous levez. À ce moment-là, un crasheur peut vous repérer. Et du coup, il peut vous attaquer. Donc faites attention sur votre carte. Regardez toujours votre carte. Là, le radar, c'est le plus important. Il faut le regarder tout le temps. Donc là, on a récupéré un scotch de plus, on a récupéré un peu de soin, des vis et de la ferraille. Donc, on continue à minerer notre fer. Tac. Donc toujours, récupérez les baies pour vous soigner. Voilà, ce n'est pas un crasheur. Parfait. Il ne nous aura pas trop embêté celui-là. Donc là, on récupère tout le fer. Donc là, je vais vous zapper le fait de récupérer tout le fer parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant. On va aller voir là où il y a des zombies et des coffres, par exemple. Ou des zones où il y a d'autres minerais de fer. Donc là, par exemple, ce mordeur rapide pour un minerai de fer. On a du soin. Vous voyez, on a du soin. Il n'y a pas de souci. Donc on va le tuer. On va le tuer pour récupérer notre minerai de fer. Donc là, en général, vous voyez, si vous vous ébrouillez bien, que vous vous faites un peu comme moi, le mordeur rapide vous touche deux fois. Deux ou trois fois. Donc c'est tranquille. Franchement, c'est tranquille. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Il faut juste avoir le coup de main et s'entraîner. Voilà. Il n'y a pas... Il faut s'entraîner. C'est comme ça. Au début, on a du mal. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal au début. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, là ici, on a un mordeur rapide. Vous voyez que le mordeur rapide n'égarde rien du tout. Donc on ne va pas le tuer. On va aller derrière ces zombies. Là, on a deux zombies. On va voir. Est-ce que ça vaut le coup ? Ah, un crasheur. Est-ce qu'il va crasher une autre fois ? Non. Parfait. Donc, le crasheur. Toujours attention au crasheur. Lorsque vous arrivez sur un crasheur, faites attention autour de vous. Lorsque vous allez bouger et ne pas aggro un autre zombie. Parce que là, ça devient plus compliqué. Surtout quand vous êtes à poil et que vous n'avez presque plus de soins. Donc là, un zombie errant. On va en profiter. On va le tuer. Comme ça, on n'a plus besoin de le tuer après. Voilà. Comme ça, si on l'aggro plus tard, sans faire exprès, au moins, on sera tranquille. Et donc là, on a un petit coffre gratuit. Parfait. Un panneau de signalisation. Des pièces de caoutchouc. Nous avons donc pas mal de choses. Nous avons vraiment pas mal de choses. Donc là, on commence à être plein. On commence à être pas mal. Donc là, vous voyez qu'il y a trois minerais de fer pour garder un zombie. Et c'est même pas un zombie, c'est un loup. Donc du coup, là, ça vaut largement le coup. Vous avez un loup à tuer pour récupérer vraiment plein de minerais de fer. Et en plus, le loup vous soigne. Et du coup, vous avez perdu zéro point de vie. Donc là, on a quoi ? On a un zombie errant. Encore un autre loup. Et là, au-dessus, on va avoir un flotteur. Voilà. Donc là, comment on va faire ? Comment on va faire ? Si on attaque ce loup-là, il y a le zombie errant qui va nous attaquer. Ah, là même, on est un peu dans la merde. On a un autre loup qui nous attaque. Et on a aussi un bot. Donc là, on n'en avait pas encore eu. Les bots, ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes avec une armure, si vous avez une armure, n'hésitez pas à le tuer. Peut-être que son armure peut être plus intéressante, s'il a une arme intéressante aussi. Ou s'il a, du coup, peut-être des composants qui peuvent être intéressants. Souvent, du coup, lorsque j'ai une armure, je tue les bots. Par contre, lorsque je suis tout nu et que j'ai plus qu'une lance, le bot, je ne le touche pas, je sors de la carte. Je m'en fiche. Je ne le touche pas, je le laisse tranquille. Et du coup, je sors de la carte. Donc là, notre loup, c'est bon. Et on l'a tué. Voilà. Donc, n'hésitez pas toujours à tuer les serres pour récupérer, du coup, leur viande. Là, vous voyez qu'on a récupéré pas mal de choses. Donc, on avait 15 minerais de fer avec une zone. Là, avec la deuxième zone, on peut récupérer encore pas mal de minerais de fer. Ah oui, je vais vous dire combien il y a de minerais de fer dans la zone orange. Et du coup, vous faites ça. Et tant que vous n'êtes pas full, donc tant que vos sacs ne sont pas remplis, et tant que vous n'avez pas obtenu votre objectif que vous êtes fixé, eh bien, vous continuez entre la zone verte et la zone orange. Comme ça, tout le temps. Et à la fin, vous aurez sûrement peut-être 10 scotches. L'eau, si on n'avait plus besoin, vous la jetez. Là, vous voyez qu'on commence à avoir pas mal d'haricots cuits. Bon, ben voilà, on en a pas mal. Les transistors, j'en ai pas trop besoin. Allez, je les jette pour prendre 20 minerais de fer supplémentaires. Voilà. Vous faites votre petite tambouille à vous. Et du coup, vous avez ce qu'il faut. Donc là, c'est bon, on a ce qu'il faut. On se dit qu'on est rempli, on a tout ce qu'il faut. On peut sortir et on rentre chez nous. Donc voilà. Donc là, c'est ce qui se passe pour, du coup, votre minerai de fer. Donc vous voyez qu'en faisant, donc, on a fait deux zones. Et encore, on n'a pas tout fait. On a récupéré donc quatre scotches. On a récupéré, donc là, on n'a pas tout pris le fer. Mais on aurait pu en récupérer plus. Et vous faites exactement pareil pour les zones de pain. Vous allez récupérer les coffres qui sont accessibles. Si vous voyez qu'il y a trop de zombies, ne le faites pas. C'est pas grave. Vous allez dans une autre zone et vous trouverez des coffres plus faciles d'accès. Et du coup, vous faites ça tout le temps. Donc faites attention à vos soins. Si vous n'avez pas beaucoup de soins, n'allez pas trop profondément dans la zone. Faites attention. Regardez bien la carte. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, survivez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501